Nous avons perdu nos illusions. Nous avons dû constater que dans ce monde-là, chacun est seul tout en étant en nombreuse compagnie. Nous, ici, faisons silence et contemplons un abîme. Nous sommes naturellement un et volontairement multiples. Mais la difficulté est ensuite de faire que ce multiple soit un. Nous voudrions que nous sois une personne. Une personne et non pas un individu. Et qu'il soit cependant capable d'affirmer sa diversité sous un seul visage. Nous avons de temps à autre chuchoté ce projet, et compris qu'il ne saurait être fondé que sur un acte irrémédiable. Nous n'avons pas osé prononcer ce dernier mot, mais bien senti qu'il rôdait au bord de la conscience, comme une faute, une menace, un remords. Nous devinons que ce projet nous serait secourable, et qu'il est urgent de le formuler. Nous prenions très régulièrement des leçons de désespoir, afin de nous pénétrer de l'échec certain de notre action. Nous avions compris d'emblée que notre meilleure arme serait le suicide. Nous faisons partie de ces transfuges, qui ne supportent pas d'être des privilégiés, et font le choix de la dissidence, de la marginalité, de l'absence de domicile, de l'alcool, de la drogue. Nous préférons la perdition au salut, les actions désespérées au bon placement. Nous quatre expérimentons nous-mêmes la surveillance, les repérages horaires, les itinéraires, les manies des individus à abattre. Nous avons d'abord choisi les mieux gardés, un ministre, un grand banquier, le propriétaire d'un grand laboratoire pharmaceutique, en pensant que ces gens-là représentaient de bons échantillons, et que leur observation nous permettrait d'établir des modèles. Nous en sommes réduits, dans un premier temps, à dissimuler nos actions, pour que le résultat n'en soit que plus frappant, et génère la peur. Nous savons que cette peur, qui nous rend dangereux, nous rendra de plus en plus vulnérables. nous devrions nous le représenter comme un lavement radical, qui vide le corps de toutes les sottises politiques, pour n'y développer que la seule résistance, et avant tout la résistance à l'avenir, aux illusions de l'avenir. Nous sommes pressés par le désespoir, parce que la politique prétend depuis trop longtemps vouloir changer la vie, alors qu'elle désespère seulement nos valeurs vitales. Il est temps que nous retournions contre elle ce désespoir, au prix de nos vies. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?